Hey salut tout le monde c'est Amel de Géon, on se retrouve pour une nouvelle série Minecraft modée, on va se retrouver sur Create Arcane Engineering. Alors il y en avait beaucoup qui m'avaient demandé de faire Create Above and Beyond, sauf que le modpack ça fait déjà un petit moment qu'il est sorti, il y en a beaucoup qui l'ont fait. Et c'est pas que j'aime pas faire les modpack que tout le monde fait, mais j'aime bien faire des modpack si vous voulez qui sortent un petit peu du lot. Là pour le coup, Create Arcane Engineering c'est la suite entre guillemets de Create Above and Beyond. Ce sont deux personnes qui ont créé ce modpack avec pour idée d'intégrer les trains. Parce qu'en fin de compte dès qu'il y a eu les nouveaux trains avec Create, ces deux personnes là ont cherché un modpack qui utilisait les trains, ils en ont pas trouvé et du coup ils ont décidé de faire plus ou moins une suite à Create Above and Beyond. Donc pour ceux qui ont déjà vu et qui ont déjà joué à Create Above and Beyond, vous allez sûrement voir des choses qu'on a déjà vu sur ce modpack. Moi personnellement j'ai pas fait Create Above and Beyond, mais je l'ai déjà vu. A deux reprises je crois chez deux Youtubers différents. Voilà. On va rester en Survival, on va se mettre en Hard au niveau des More World Options. Je crois pas qu'on ait un World Type différent. Non, donc on va rester par défaut. Et le Seed, on va rester sur MLDEG. Ok. Donc on va faire Done. Ici le nom ça va être MLDEG is a World. Ça me parait pas mal. Ça me parait pas mal. Create New World. C'est parti. On y va. Et on va commencer ce modpack. Donc ce modpack, forcément on va tourner autour de Create, mais pas que. Il va également tourner autour de pas mal de mods magiques. J'ai pu regarder un petit peu le modpack. Pas dans son ensemble parce qu'évidemment j'évite de trop me faire spoiler. Je sais pas du tout quel sera l'endgame. C'est une chose que j'aurais aimé regarder. Mais finalement je me suis dit ouais non. On va pas regarder, on verra, on aura la surprise. Si c'est pas bien, on gueulera un bon coup comme j'ai fait avec Omniopolis. Si c'est bien, écoutez, on sera plutôt satisfait. Mais pour le coup j'ai vu qu'il y avait pas mal d'automatisations à faire. Je les connais pas du tout les automatisations. Mais j'ai vu qu'il y avait pas mal de circuits Create à faire si vous voulez pour qu'on puisse avancer. Et pour crafter les ressources de Create, il nous faudra de toute façon les automatisations. Alors normalement il y a le mod, je sais pas où est-ce qu'il est d'ailleurs le bouquin. Il doit être pas loin le bouquin. Ah oui d'ailleurs le modpack et build avec les shaders. Donc on va jouer avec. Et si jamais ça dérange les shaders, on les enlèvera un petit peu plus tard. Alors où est-ce qu'il est ? Oh, on va passer là-haut. Je crois que je regarde. Je vois pas le bouquin. Ah il est là le bouquin. Ok, viens là, viens. Viens là, on est bien. Viens. Et ça, ok. Yep. On a Integrated Dynamics. Donc on va pouvoir faire des automatisations plutôt sympathiques. On a Tinker Construct bien entendu. On a Ars Nouveau. Donc peut-être qu'on pourra jouer avec Ars Nouveau. Et en gros, ce que je m'étais amusé à faire sur le modpack, c'est de taper CubeJS. Et quand je regarde tous ces trucs-là, vous voyez, il y a des automatisations à faire. Il y a des choses à... Oh, attends. Time Bottle. Il faut mélanger la Time Bottle pour voir ça. Voilà. On va avoir des automatisations à faire. Ça va être sympa. Ça va être sympa. Je sais pas combien de temps, encore une fois, le modpack durera. Mais ça durera le temps qu'il faudra. On a évidemment un Questbook. Et sur ce Questbook, j'ai un truc que j'ai pas réussi à faire. C'est... Ah bah du coup, c'est bon. Ça fonctionne. Je crois qu'il y avait le bouton L qui voulait pas fonctionner. Mais là, on est dans Progression. On a Tips. On a The Trade Market. Donc comme dans Create Above & Beyond, on va pouvoir acheter des choses. Avec, en fin de compte, une machine. Et on va pouvoir farmer les pièces. Et les pièces, pour les obtenir... On aura sûrement... Voilà. On a le Quest Station qui pourra nous le faire. Donc Custom Machinery. Tiens, j'ai pas regardé. Custom Machinery. On a que ça apparemment. Bah écoutez, on a que ça. On a déjà un poulet à côté. Ouais, il est là-bas. Mais voilà. On a un Market si on veut acheter des choses. Ça pourrait être intéressant. Et ensuite, on a cette page-là. Alors là, on a Chapitre 0. Je suppose que toutes les autres quêtes sont bloquées. Et qu'il faudra les débloquer au fur et à mesure du temps. Donc je sais pas si on pourra terminer à fond le Quest Book. En tout cas, je l'espère. On verra bien. Quoi qu'il en soit. Au niveau de la progression. Good luck. On nous explique un petit peu qu'est-ce qui se passe. Donc je vais vous faire une traduction. Quand les choses vous semblent insurmontables, sachez que vous êtes capables de surmonter ces obstacles. Dans ce pack, ce ne sont pas vos ressources qui vous limitent. Mais votre volonté à penser en dehors de la boîte. Même si les premiers chapitres peuvent sembler difficiles en termes de ressources. Nous pouvons garantir qu'après le démarrage initial. Vous n'aurez plus besoin de beaucoup de ressources. Bonne chance voyageur. Voilà qui semble prometteur. Boum. On va récupérer un petit peu tout ça. Donc on récupère un Quest Book. Au cas où on ait envie de l'ouvrir. Pour X raisons. Alors qu'on a une touche du clavier pour pouvoir l'ouvrir. Mais également un bouton dans l'inventaire. D'ailleurs, on nous donne un bouquin Van Mining. Donc on a le mode Van Mining. On ne pourra pas Van Mining si on n'applique pas le bouquin. On a l'Antic Atlas. Mais bon pour le coup, pas besoin parce qu'on a déjà la Minimap. Donc la Minimap, c'est FTB Chunk. Et pour l'activer la Minimap, il faut aller dans Settings. Dans la catégorie Minimap. Donc vous avez trois catégories ici. Vous avez la catégorie Minimap. Et il faut faire Enable. Par défaut, il est sur False. Je l'ai mis sur True. Comme ça, j'ai accès à la Minimap en haut. Et puis je peux me faire des Wipoint, etc. Donc on va avoir des Sushi. On va avoir un Backpack. Je vais me le mettre dans mes Curious Slots. Alors pas le Backpack ici. Ça va être ici Back. Boom. Et normalement, yes, je peux l'ouvrir ici. Donc là pour le coup, le Backpack, il est vraiment... Il est timide. Il n'y a pas grand chose dedans. Donc je vais ranger tout ça. Voilà. Et derrière, maintenant qu'on a validé ça, on a débloqué absolument que dalle. Pourquoi ? Parce qu'il va falloir qu'on avance sur les chapitres. Donc on a débloqué le chapitre 1 et le chapitre M1. Je suppose que le M, ça veut dire magie. Puisque c'est plutôt magie. Wow, ça fait du bruit à côté. C'est quoi ? C'est un mouton ? C'est un mouton qui a fait ce bruit là ? C'est quoi qui a fait ce bruit là ? Je ne sais pas qu'est-ce qui a fait ce bruit là. Ça a fait un sacré bruit. Bref. Et ici, c'est probablement le chapitre pour devenir un engineer. Parce que c'est Arcane Engineer. Donc magie, etc. Et pour avoir le sapling, il va falloir qu'on passe par pas mal de process. Mais bref. On va d'abord commencer par se faire une table de craft. On a encore une fois pas mal de dialogues dans les boîtes. Je vous laisserai appui sur pause et lire. Ou alors regarder directement sur le modpack. Et derrière, on va pouvoir débloquer le workshop. Ok. Can't wait to become a cool mage. Donc c'est la partie magie. What are these modes ? Il y a d'autres modes ici. I can't wait to become an engineer. Ah non, c'est ici pour devenir un engineer. J'ai rien dit. A low scanner. Qu'est-ce que c'est que ça ? Alloy scanner. Pardon. Right-click the ground to scan for Andesit and Durit Pocket in Shunk. Ah, c'est un truc de CubeJS ça. Ok, ok. Très bien. Puis pour le coup, il va nous falloir du fer. Donc je pense que le début de l'aventure, ça va être très simple. Ça va être assez vanilla. Je vais juste casser du bois. Commencer à me faire quelques outils. Quelques armures. Aller miner un petit peu. Et si je trouve des trucs intéressants, eh bien évidemment, je vous montrerai tout ça. C'est plutôt rigolo quand on casse les arbres. Regardez. Il y a des feuilles qui tombent. C'est trop bien. Je ne connaissais pas ça. C'est quoi comme mode du coup ? Immersive Weathering. Oh. Plutôt chouette. Du coup, c'était sûrement ça le bruit que j'avais entendu tout à l'heure. C'est les feuilles qui tombent. Tout simplement. C'est pour ça que finalement, on a des feuilles par terre. C'est très joli. On va vraiment pouvoir faire quelque chose de très classe. La première chose qu'on va faire, je pense, c'est d'aller récupérer du slime là-dedans. Comme ça, on va pouvoir se faire le slime sling. Je ne crois pas qu'on a des slime boots. Enfin, on va avoir des slime boots, mais avec Tinker. Donc, il faudra qu'on passe par forcément l'ender slime. Ce qui n'est pas foufou, mais bon. On a la possibilité de se le faire. Là, je ne vais pas pouvoir monter. Je vais devoir casser ce bloc-là. Il va mettre une éternité. Donc, on va mettre un bloc. Voilà. Et là... Ouh. Voilà. On a du slime. Nice. J'ai voulu me balader dans les montagnes pour trouver du fer. Bah, je vois zéro fer. Il y en a peut-être là-bas, tu me diras. Ou c'est peut-être du copper. Là-bas, je suis quasi certain que c'est du fer. Là-bas aussi, il doit y en avoir un petit peu. Mais il n'y en a pas tant que ça, finalement. Je pensais qu'il y en allait avoir un peu plus. Mais non. Et je suis tombé sur un village dans le coin. Donc, c'est très bien. Normalement, il devrait y avoir un lit malgré le fait que je m'en suis crafté un. Oh, puis en plus, il y a un coffre. C'est très bien. On va pouvoir voir ce qu'il y a dedans. Mais avant... Dojo time. Sweet dreams. Ok. On récupère ça. Par contre, au niveau de l'espace inventaire, ça va être compliqué. Surtout que le backpack est tout petit, tout petit. Et d'ailleurs, chose que j'ai pu regarder aussi avec le backpack, c'est que les upgrades sont différents. Les upgrades, ce sont des slates. Voilà, upgrade base. Pour le faire, il va nous falloir des runic tablettes. Et pour les faire, les runic tablettes, il va falloir tout ça. Ou alors ça. Plus simple, tu me diras que... Ah non, tu me... Non, ça. C'est un pourcentage de chance, pardon, de le récupérer. Pour crafter ça, le plastic machine. Mais pour avoir leur unique tablette, il nous faut des runes avec une smooth lab. Et il nous faudra du polichet de Darkstone qui se récupère tout en bas du monde. Et pour ça, il faudra qu'on améliore nos backpacks. Mais là-dedans, qu'est-ce qu'on a ? Oh ! Petit début d'armure en fer, c'est pas mal. Du ping. Ça, est-ce qu'on peut en faire quelque chose ? Oh, ouais. Ouais, ça vient là-dedans. Oups, pas ça. Yep, ça vient là-dedans. Bon alors, c'est vraiment très classe, ce mod qui fait tomber les feuilles comme ça. Très, très joli. Je me demande à quel point ça peut faire laguer par contre. Waystone, ça c'est intéressant. On va récupérer la waystone. Oh, la vache, ça met trois plombes à se récupérer. Waystone d'ailleurs, est-ce qu'il y a des crafts pour ça ? Ah, il n'y a pas de craft pour les waystones. Oh. Ok. On a le... On a ça. Ça, il y a un craft par contre pour le faire, donc ça va. Mais il n'y a pas de craft pour les waystones. On a le portstone. Cannot biter les portes et de tout. Ok. Bon, pas trop le coup. Mais ça par contre, ouais, je vais le prendre au cas où je trouve un endroit où me poser. Ça peut être chouette. Bon, eh bien... RIP la waystone. Il y avait marqué que je pouvais la récupérer, mais apparemment, c'est faux. Ah yes, un spawner. On va t'en. On va t'en. Oh, il va me foutre à la gueule. Voilà. Aïe, 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 aïe. Ça fait mal. Je n'ai pas crafté de torche d'ailleurs. Il serait peut-être temps que je m'en fasse. Tac. Ok, comme ça, on va pouvoir y voir quelque chose. Et par contre, les zombies... Oh, par contre, il y a un bébé zombie. C'est vrai que j'ai récupéré ma vie assez vite. C'est plutôt cool. Ça, c'est fait. Vas-y. Je ne sais pas pourquoi ils ne veulent pas monter. Ça m'arrange quelque part. Meurs ! Non, mais il suffit de spawner ici. Donc, je me fasse des outils un petit peu mieux que ça. Mais c'est cool parce qu'on a deux coffres. Et il y a des chances que je puisse récupérer des trucs cools dedans. Ouais. Oh, power 5. Ça, c'est plutôt chouette. On va pas se mentir. Tout ce qu'il y a là-dedans, je vais les laisser dedans finalement. Si vous voulez, je pourrais les récupérer plus tard en mettant la waypoint. Et là-dedans, on a quoi d'intéressant ? Mana regen. Oh, un plus un looting pour avoir un looting 4. Ça, c'est chouette aussi. Mais sinon, on se voit tout ce qu'il y a là-dedans. En vrai, je vais tout laisser. Et je vais même lui laisser quelques slime balls et probablement quelques ressources aussi. Puisque, comme je le disais, je pourrais aller les rechercher un petit peu plus tard. Là, je suis un peu fou là, en fait. C'est le problème. J'ai trop de trucs sur moi. Et j'avais envie de me recrafter un autre backpack. Et il me faut un petit peu plus de rotten flesh. Et des strings, d'ailleurs, il y en a ou pas ? Ouais, il y en a des strings. Très bien. Ça, par contre, les strings, c'est une bonne chose. Parce qu'avec les strings, maintenant, je vais pouvoir me faire mon slime sling. Parce que c'est la seule chose qui me manquait pour pouvoir faire mon slime sling. C'est les strings. Par contre, on va éviter d'en abuser puisque je n'ai pas feather falling. Mais oui. Donc, on va éviter de faire des bêtises avec ça. Mais au moins, je l'ai maintenant. Je vais pouvoir ranger le reste des slimes. Qui ne me servent à rien pour le moment. Je n'ai plus récupéré que 3 de fer. Je continue à chercher un petit peu des ressources. Je continue de balader tranquillement dans la zone. Et j'ai trouvé un autre village, encore une fois. Et on a des choses de pneumaticraft. Ça, ça peut être intéressant. Et de souvenir, le renforcer de chest, ça me permet également... Alors, d'ailleurs, je ne peux pas faire un tri là-dedans. C'est-à-dire que je ne peux pas faire un clic molette comme je le fais pour ranger les affaires. Mais il me semble que je peux ranger tout ça là-dedans et récupérer le coffre. Yes. Ça, c'est le plaisir. C'est-à-dire que maintenant, j'ai un petit peu plus d'inventaire que ce truc-là. Ah. Le plaisir. On va pouvoir récupérer plus de stuff. Je vais récupérer ça. Je vais ranger ça là-dedans. Et on est reparti. Je vais quand même récupérer l'air compresseur. Parce que ça, ça va nous être utile. Display table. Charging station. Ça, c'est intéressant. On va prendre les pipes aussi. Ça va pouvoir nous être utile. Donc, on va devoir jouer un petit peu avec pneumaticraft, d'ailleurs. Du coup, l'opni-directional hopper aussi. On va le prendre tant qu'à faire. Ça, c'est bon. Et puis, c'est tout, finalement. Donc, je vais continuer à regarder un petit peu ce qu'il y a à droite, à gauche. Donc, oui, je suis tombé sur deux autres villages entre-temps. Parce que là, j'explore un peu toute la zone jusqu'à ce que je trouve une zone intéressante. Cette zone-là, en tout cas, ce biome-là, m'intéresse en termes de couleur. J'aime bien, en fin de compte, peut-être m'installer ici si vous voulez. Creuser par là ou alors faire un mur. J'en sais rien. Mais peut-être m'installer sur cette tâche-là avec la couleur de ce biome-là. Je vais continuer à chercher. Savoir s'il y a d'autres choses intéressantes. Mais du coup, on a commencé. On a spawné par là. J'ai pas vu. Il y a un monument aquatique ici. C'est plutôt pas mal. On a récupéré notre slime ici. Il y a juste à ce niveau-là, le fameux bloc, le Crimseed, je crois, de Create. Je crois que ça s'appelle comme ça. Crimseed. Ouais, le Crimseed de Create. Je vais probablement utiliser parce que j'avais vu sur Vault Hunter un thème qui était plutôt chouette sur un des vaults. Et je vais peut-être essayer de le refaire. Mais oui, il y a ce village-là où j'ai mis mon spawner avec mes affaires dedans. Et donc, j'ai une whistone ici que j'ai activée. Et du coup, là, de ce que je vois, il y a une autre whistone. Donc, je vais pouvoir l'activer. C'est un peu dommage que je ne puisse pas récupérer les whistones d'ailleurs. Ouais, non, je ne peux vraiment pas le récupérer. Mais avec la pioche en fer, c'est mort. Je ne pense pas pouvoir, en tout cas, le déplacer ou quoi que ce soit. Donc, ouais, si je veux utiliser les whistones, il faut vraiment que je les laisse telles qu'elles sont. Donc, si je veux récupérer ce que j'ai laissé dans mon spawner là-bas, il va falloir que je refasse tout ça à pied. Ou alors, quand on aura un système pour se déplacer, ça ira mieux. Je regarde s'il y a des choses dans la forêt, mais je n'ai pas l'impression. Je vais peut-être continuer à explorer. Vers le nord. Ça a l'air chouette, ça, là-bas. C'est grand, en plus. On va voir ce qu'il y a dedans. Oh, j'ai l'impression qu'il va y avoir des trucs create à l'intérieur, puisque je vois ici qu'il y a un tapis. Wow, il y avait aussi un trou ici. On a failli y passer, là, parce que là, je ne survivais pas. Surtout que je n'ai pas pris d'eau dans mon bucket, il va falloir que je fasse gaffe. Ok, donc on a une structure qui est faite avec des blocks create. Je vois qu'il y a du cup this late. Ouh, elle est chouette, cette porte. De l'ébony. Ah oui, c'est biomulgo, ça, ébony. Attendez que je regarde. Non, on passe boni et ébony. Voilà. C'est ça, biomulgo. Ok, très bien. Oh. Wow. Mais c'est quoi ces blocs là-haut ? C'est trop classe ? Alors, j'ai récupéré du corandom, j'en ai trouvé. Stars. The day's building extended. Et ce bloc noir, c'est quoi ? Vantablack. Il va falloir, Stars, comment tu le fais ? Très, très classe, hein. C'est du Vantablack avec de la glowstone. Et ça, c'est super simple à faire, en plus. Il y a des chances que je m'en serve, tiens. C'est super sympa. Du coup, on a quoi ? On a ce chest-là. Ok. Ring of Potential. A dull trinket cannot be worn. Use for crafting. Ok, donc on peut faire des trinkets avec ça. Très bien. On a de l'X Petrified Orb. Du Soulbid. Liquified Recent Soul. Apparemment, on va peut-être devoir farmer ce genre de choses. On verra. End Fiber. Enfin bref, des trucs pas super intéressants. Et ça, du coup, c'est un blackboard. On peut... Ah oui, je crois que les blackboards, c'est les trucs qu'on peut dessiner, non ? Ouais, c'est ça. Je peux dessiner. Et on peut... On peut faire ce qu'on veut. Ah, ça aussi, ça peut être classe à utiliser. On verra. Ok, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose de très intéressant. Ok, bibliothèque. Qu'est-ce qu'on a plus haut ? Oh. Salut toi. Une vraie je create. Ça, c'est gratos. Et ça, ça fait plaisir. What ? What ? Bah attends, il y a des trucs qui coûtent ultra cher là-dedans. Ah, rien que ça déjà, j'avais vu. C'est un Andesit Machine avec un Sawblade. Genre l'Andesit Machine, c'est ça. Oh la vache. Ouais. Ah ouais. Ah ouais, 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 ouais. C'est pas mal, c'est pas mal. Les trucs vraiment cools là-dedans. Damn. Ok. Je ne vais pas les prendre maintenant. Si ça se trouve, je vais peut-être... Je vais me dire, ah non, l'endroit est un petit peu dégueulasse pour se poser là. C'est marrant d'ailleurs, ici, ça a l'air de... Alors ça, c'est du basalte. Ce n'est pas un truc noir. Ce n'est pas super joli. Et j'ai continué à explorer un petit peu par ici. On a encore une zone extrêmement vide par là. Mais ouais, je pense vraiment m'installer dans cette zone-là, finalement. Après, vu qu'il va y avoir beaucoup de choses à automatiser, ça se trouve, je vais m'étendre. Mais à mon avis, ouais, je vais rester dans cette zone-là. Je vais essayer de reboucher les trous qu'on a ici. Plus tard, quand on sera un petit peu plus pété, peut-être que je mettrai un mur gigantesque là. Ou alors, j'essaierai de creuser pour faire en sorte que ce soit vraiment une île au milieu de rivières. Mais ouais, j'aime bien cette zone bleue. Ou alors, il faut que je continue à explorer pour voir s'il y a d'autres choses intéressantes. Ok. Euh, ouais, c'est des barrels, ça. Très bien. Et par ici, on a quoi ? Ok, on a ça. Wow ! Ah oui, il me dit que je peux tirer des patates parce que j'ai des patates sur moi. Engineers Toolkit. Right-click to open. You can enchant it with fortune for more fortune. Ah bon ? Ça se craft, ça ? Ça n'a pas l'air de se crafter l'Engineers Toolkit. On va voir si je retape sur tout le kit. Non, il n'y a pas de craft. Ça non plus, ça non plus. Alors, je ne sais pas si on pourra les crafter à un moment donné, pour X raisons. Mais ça a l'air des choses qu'on peut récupérer dans le quest book. Par contre, on a Arcryo. Ça, c'est plutôt chouette. Donc ça, à mon avis, je vais attendre d'avoir de quoi l'enchanter fortune 3. Histoire d'avoir le plus de choses possibles. Je ne sais pas du tout ce qu'il y a dedans. Je trouve qu'il y a des choses intéressantes que je peux récupérer maintenant. Mais vu qu'on me dit que je peux l'ouvrir avec fortune, je vais attendre un petit peu. On a encore une fois plein de choses. Tiens, je crois que ça me fait une quête, ça d'ailleurs. Yes, ça me fait une quête. Ce que je suis allé regarder au niveau des quêtes tips, je crois. Et yep, j'ai commencé à regarder un petit peu les tips qu'on a ici. On a pas mal de petites choses à noter. Notamment qu'avec le straw, on va pouvoir donner des fluides. Au blaze burner pour pouvoir avoir de la... Comment on va pouvoir l'allumer quoi. Donc si on veut produire de la lave ou autre chose, on pourra le donner. Et il y a plein d'autres choses aussi intéressantes. J'ai pas lu le reste par contre. Il va falloir que je prenne le temps de regarder tout ça. Et ici, vu que j'ai eu la table de craft, j'ai pu avancer par là. On va pouvoir faire ça d'ailleurs. On va débloquer tout ça parce que ça c'est juste des chemins d'accès. Il faudra qu'on regarde par où on va commencer à travailler. Mais la première chose qu'on va devoir faire, je pense, ça va être l'Andesitaloï pour commencer ça. Ah bah tiens justement. A toolbox. Alors this pack. Often reward you for completing a quest. Rewards come in the form of loot bags that can be opened by right clicking. Loot box can also be enchanted with fortune for a great increase in loot. Ok. Donc il explique qu'on va pouvoir récupérer des loot box avec les quêtes. Et qu'il faut fortune pour avoir plus de choses. Donc ouais, je vais vraiment attendre d'avoir fortune. Pareil main reel, j'en ai pas encore trouvé. J'ai pas fait attention d'ailleurs s'il y en avait. Mais faut que je regarde. Encore un chest. Wow ! Il y a encore plein de trucs magiques là-dedans. Ok, ok. Ouh, ça c'est pas mal ça d'ailleurs. C'est chiant à crafter ça ? Ouais, il me semble que c'est... Oh, pas tant. Pas tant. Par contre, le runic tablette, ça c'est cool de l'avoir récupéré. Ça me fait des quêtes encore. D'ailleurs, je suppose que... Ouais, ça me complète plein de quêtes de récupérer plein de trucs comme ça. Pareil, tout ça, ça va rester là-dedans pour le moment. Tant que je vais pas trouver d'endroit pour m'installer, ça me sert à rien de le récupérer. Carpette, je vais pouvoir le poser là. Mais ouais, le runic tablette, on peut en faire des choses. Ah, on peut transformer ces ressources-là en ressources de reliquary. Ok. Forcément, l'upgrade base, mais il nous faudra du polishade Darkstone. Et je crois que j'ai récupéré qu'un seul runic tablette. J'ai pas fait gaffe s'il y en avait d'autres en dessous. Est-ce qu'on peut encore monter ? En tout cas, il y a plein de trucs de create que je vais pouvoir prendre. Ça fait quelque chose, ça ? Est-ce que ça change quelque chose là-haut ? Metal Gear, je n'ai pas l'impression que ça change quelque chose. Oh. Ok, il y a plein de barrels là-dedans. Empty Vial de CubeJS. Ok, on pourra en faire du... A real bottle. Ok, il y a des trucs chelous aussi. Attends, 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 attends. What ? Il y a trop de trucs. Il y a trop de... Fire Protection à Cofinity. Eh, on est gâtés, hein. On est gâtés, on a récupéré plein de choses. Ok, il n'y a rien d'autre un petit peu au-dessus. Non. Et j'ai l'impression que le truc qui tourne en bas, ça ne sert à rien. C'est juste de la déco. Mais en tout cas, énormément de choses create ici. C'est plutôt chouette. On a d'autres choses par là-bas ou pas ? Non, là, c'est pour sortir. Ok. Je vais laisser tout ça ici, comme dit. De toute façon, on peut le voir assez facilement là. Et je vais me déplacer. Je vais me retrouver ici. Et on va commencer à ranger un peu le matos qu'on a chopé. Donc, je vais faire quelques allers-retours pour pouvoir tout placer ici. Je pense que je vais commencer aussi un petit peu à torcher et à retirer quelques arbres de la zone. J'étais parti chercher le reste du stuff. Donc, j'ai vidé mon renforcé de chest et j'avais vidé mon backpack. Donc, ouais, on s'est bien... Juste ici, on s'est bien posé là. Là, j'allais retourner au spawner pour tout reprendre. Et je suis tombé dans ce village. Je n'avais pas fouillé tous les coffres. Je suis tombé sur l'Umbrella. Et l'Umbrella me permet de faire un shield, mais également un glider. Donc, je me demande si je pourrais utiliser avec ça mon... Comment ça s'appelle ? Mon Slime Sling et du coup, me laisser porter par le glide. À mon avis, c'est jouable. Il faudrait que j'essaie. Bah tiens, par exemple là. Oh, et si on fait juste clic droit, en fait, ça active le glide, c'est ça ? Attends, on va faire par là-bas. Ah non, non. Pas besoin de faire clic droit, en fait. C'est direct, ça le... Ah ok, quand je fais clic droit, ça fait le bouclier. Mais quand je le tire dans la main, ça fait glide. Ça fait Mary Poppins, quoi. Trop bien. Ok, donc on aura peut-être moyen... Je vais peut-être rentrer, parce que je ne suis pas si loin que ça. Et essayer d'utiliser le Slime Sling pour voir ce que ça donne. Je vais d'abord passer la nuit parce que... Oh non, pas dans l'eau. Je vais d'abord passer la nuit pour être moins embêté. Ça y est, je suis enfin posé et j'ai ramené toutes les affaires que j'avais laissées un petit peu à droite, à gauche. J'ai même commencé à retirer les waypoints que j'avais laissées ici et là. Donc comme ça, c'est fait. Au niveau du matos, je n'ai pas encore fait le tri, j'ai tout laissé en vrac là-dedans. Mais mine de rien, il y en a. Il y en a du matos. Donc là, ce que j'aimerais faire, c'est déforester un petit peu la forêt. Et pour le faire, on va commencer Tinker Construct. Parce qu'avec Tinker Construct, on a les fameuses Lumber Axe qui va nous permettre de one-shot un arbre. Je sais qu'on a Venminer, ou en tout cas on a un bouquin enchanté. Mais le problème, c'est que ce n'est pas un full Venminer si vous voulez. Et puis on n'a pas de touche pour l'attribuer. Il faut vraiment avoir un outil avec Venminer pour pouvoir s'en servir. Donc sur le questbook, on a une partie qui nous parle de Tinker Construct. En fait, toutes ces quêtes-là, les 4 qu'on a ici, ce sont juste des checkbox. Et il faut lire un petit peu ce qu'il y a là-dedans. Je vous laisserai le soin de lire un petit peu ce qu'il y a ici. Si vous avez besoin d'une traduction pour quelconque quête, en fin de compte, faites-le-moi savoir dans les commentaires. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais m'attaquer tout de suite à Tinker. Et pour le faire, je ne crois pas que Tinker ait changé d'ailleurs. On va aller regarder ensemble si les crafts ont changé de Tinker Construct. Donc la première chose qu'il va falloir qu'on se fasse, c'est du Groot. Et le Groot, normalement, c'est avec du Sable, de la clé et du Gravier. Et pour le coup, ça n'a pas changé. Ça, ça va me permettre d'obtenir de la série de briques. La série de briques va me permettre d'obtenir tout ce qu'il me faut avec Tinker. Donc là, pour le coup, il n'y a aucun craft qui ait été changé. C'est plutôt cool. Et dans l'idée, il faut que je me fasse une Smell Tree. Parce qu'avec la Smell Tree, ça va me permettre de faire les gros outils. Et pour faire les gros outils, il va nous falloir une Anvil. Et en fait, chaque Anvil va me demander un Alloy. Je ne peux pas faire une Anvil qu'avec du fer, par exemple. Donc, je pense que le premier Alloy qu'on fera, ce sera probablement le Brass. Puisque le Brass, on en aura besoin pour créer de toute façon. Donc, si on regarde les blocs de Brass. Bon, là, forcément, il ne va pas me les montrer. Parce qu'il y a plusieurs Crafts différents. Mais Brass, il faut que je regarde si le Craft n'a pas été changé. Ça, c'est l'une des choses importantes à vérifier. Donc, le Lingot, actuellement, il se fait comme ça. Ok. On peut apparemment en commander avec la Madron Tablette. Très bien. Est-ce qu'on peut se faire un Alloy ? Alloying. Yes. On peut se faire un Alloy. Donc, il va juste me falloir faire la Smell Tree. Faire l'Alloy. Couler le Bronze. Couler le Brass, pardon. Et me faire l'Anvil pour pouvoir me faire la Lumber Axe. En tout cas, ce sera le point final de cet épisode. Et d'ailleurs, petite précision aussi vis-à-vis des Shaders. J'ai changé le Shaders qu'il y avait de base sur le Modpack. Actuellement, au niveau des Shaders, je me suis pris le Complimentary 4.7.2. Et pour ceux qui veulent les configs que j'ai utilisés, j'ai pris exactement les mêmes configs qu'a utilisé IPR sur une de ses vidéos d'explications de Shaders. Je sais qu'il y a la 5.0 qui est sortie récemment, mais ce ne sont pas les mêmes explications dans les options. Et je n'ai pas envie de passer 3 heures si vous voulez à regarder les options. Donc bon. On est parti pour Tinker. On va aller chercher du sable et du gravier. Et bien finalement, je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. J'ai voulu me faire un petit kiff avec Tinker Construct tout de suite. Mais à mon avis, on va attendre un petit peu. En tout cas, je peux commencer à me faire, si vous voulez, les équipements de base. Mais je ne vais pas pouvoir me faire la grosse hache. Puisque comme dit, pour me faire une Anvil, il me faut des Alloys. Et pour faire les Alloys, il va falloir qu'on se fasse ceci. Le Searhead Melter. Et le Searhead Melter, il se craft dans le Smithing Table avec un Sealed Machine. Alors pour ceux, comme je l'avais dit au début de l'épisode, qui ont vu Create Above & Beyond, ça doit vous parler ça. C'est ce genre de machine qui va nous servir à crafter les autres machines. Comme vous pouvez le voir juste là. On a énormément de craft dans les Smithing Table. On a le Sturdy Machine, on a le Brass Machine, le Sealed Machine. On en a également d'autres. On a le Radiant Machine, le Plastic Machine. Bref, il y en a beaucoup. Et il va falloir qu'on automatise tout ça au fur et à mesure du temps. Mais là, par exemple, si je veux me faire le Sealed Machine, il va falloir que je me fasse du Copper Casing, également du Sealed Mechanism. Et le Sealed Mechanism, ça se fait avec soit le Makeshift Kinetic Mechanism, soit avec le Kinetic Mechanism. Donc ça, le Makeshift, c'est à la main que ça se fait. Ok ? Donc ça, on peut se le faire. Derrière, le cuir de rubber, on pourrait également se le faire. Puisqu'il faut juste récupérer du rubber, le cuir. Et du rubber, pour le coup, c'est des lianes. Ou alors, c'est du Dandelion avec de l'eau. Ou alors, il faut utiliser une machine de Thermal. Mais je ne pense pas qu'on puisse la crafter maintenant. Ce serait l'Arboréal Extractor. Et effectivement, l'Arboréal Extractor va nous demander un Andésite Machine. Et quoique, ce serait largement faisable de se le faire. Mais comme dit, on ne va pas commencer à se lancer là-dessus tout de suite. Ce que je vais faire entre cet épisode-là et le prochain, c'est que je vais clean un peu la zone. Je vais prendre un peu le temps de casser quelques arbres. Alors, ça va être un petit peu chiant parce que je vais devoir casser les troncs un par un étant donné que je ne peux pas avoir de Venmine. Bien que je pourrais me faire une petite hache en Diams. Et que je n'ai plus beaucoup de Diams, j'en ai plus qu'un. Possible que je mine aussi entre deux épisodes, histoire de récupérer un petit peu plus de matos. Et peut-être même commencer à m'enchanter pour raser un peu tout ça. Mais ça, ce sera fait au prochain épisode. Donc du coup, je vais vous laisser là. Voilà, merci à tous d'avoir regardé ce premier épisode de Create Arcane Engineering. Et j'espère que le choix du modpack vous plaît. J'espère que vous allez être nombreux à regarder les épisodes puisque ça promet de faire une énorme usine d'automatisation. Il y en aura partout. Il y en aura à droite. Il y en aura à gauche. Il y en aura en haut. Il y en aura en bas. Il y en aura peut-être dans d'autres dimensions. On va savoir. En tout cas, ça promet. Et j'ai hâte. Sur ce, partout, bien tout le monde. Merci d'avoir regardé ce premier épisode. Et à bientôt. Bye. Sous-titrage ST' 501